Et le moment que je sois que vous allez super bien, je vous retrouve dans une toute nouvelle journée qui sera assez expéditive puisque comment vous expliquer que je suis vraiment claquée, j'en peux plus, j'ai envie juste de me démaquiller, prendre une bonne douche et sauter dans mon lit, mais dans les profondeurs de mon lit quoi. Bref, aujourd'hui quand même, comme j'avais pas mal de choses à vous dire, vous expliquer, vous montrer aussi les achats. Donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir ce vlog et comme je sais que demain je vais se caser dans le rush, ça se trouve que demain matin je vais zapper d'ouvrir le vlog, donc je préfère tout vous expliquer maintenant et au cas où si j'oublie demain, ben vous serez déjà au courant. Ce que je voulais vous montrer c'est que je me suis rendue chez Ross parce qu'il me fallait acheter un sac de voyage ni trop grand ni trop petit pour demain puisque demain nous partons pour un world trip à Orlando, premier stop. Orlando ensuite on fera un peu de shopping etc. mais surtout on ira à Universal Studios. Je suis vraiment trop contente, je suis au taquet parce qu'on part avec un groupe d'amis donc ça risque d'être fort sympathique. Et ben je vais vous montrer dans ce premier temps ce que j'ai acheté parce que j'ai fait vraiment de bonnes affaires et une super bonne trouvaille les gars. À l'enfouiner dans les autres rayons, j'ai pu trouver ce fameux kaba-ci qui est assez grand mais regardez combien il est grand mon dieu. Et surtout il se ferme avec un zip donc ça c'est super important pour moi parce que comme ça je peux tout glisser dedans, faire me casser la tête etc. Ensuite, étant donné que nous allons à Universal Studios, comme je vous l'ai dit, je cherchais également un petit sac au dos pour glisser le site au minimum. Vous savez, votre passeport, carte d'identité, porte-monnaie, enfin bref, tout ce type de chose là. Et j'ai trouvé cette petite pochette ici, toujours de la marque Tommy & Figure qui est bien trop cute et avec la même matière, j'adore. Elle est bleu marine comme vous pouvez le voir et elle est assez grande avec du rangement. Donc une pochette au dos et une grande pochette à l'intérieur. Donc à présent, ce qui me concerne, pour cette fin de journée, je vais bosser sur mes montages parce qu'après coup il faudra que je fasse également un brin de ménage parce que je ne vais pas partir. Même si ma maison là en ce moment elle n'est pas trop dégueulasse mais il faudra quand même que je les voir. Et je réfère à la brille aussi à 23h donc je pense que j'irai à Montseigneur ou quelque chose comme ça parce que là je suis vraiment lazy. J'ai vraiment envie de prendre une sieste, de me reposer mais en même temps j'ai un milliard de choses à faire donc je ne sais même pas si je pourrais me reposer. Mais voilà et je vais vous dire autre chose mais honnêtement je sais que j'ai ouvert ce blog pour vous dire pas uniquement ce que je viens de vous dire. Il y avait autre chose mais j'ai oublié, je suis vraiment désolée, je suis grave fatiguée donc si je m'en rappelle, je reviendrai bim bam boum dans cette même journée et si je ne m'en rappelle pas, je pense que je vous le dirai après le week-end à Orlando. Donc ça arrive parce que là je vais faire des petites to-do list pour vraiment m'organiser au niveau de YouTube et tout ça mais voilà c'est tout. Bon bref, je suis prête sur la planche, je vais vaquer à mes occupations et je vous dis à tout à l'heure pour vous, je vous fais des énormes bisous et en fait ça sera demain pour moi. Voilà ! Et pause petit déjeuner, tout le monde est content ? Bon les gars, on vient de faire une pause petit déjeuner et là on repart pour deux heures de route, let's go, c'est parti ! Et les Mangos, donc je profite d'être dans le couloir du restaurant parce que là nous sommes installés juste ici pour vous vlogger et vous dire que nous sommes arrivés, bien arrivés à Orlando. Mais étant donné que c'est l'heure du lunch, on va manger ! On va manger plus ! On va manger plus ! Dans une télé-réalité genre. Donc je vous fais rapidement un room tour parce qu'il y a huit chambres. C'est juste magnifique, genre on est tous happy là, au bout de notre vie mais happy ! Non mais c'est trop, c'est trop ça ! Après rassurez-vous ça, bon on s'est pas encore battu pour les chambres mais ça ne serait tardé, sauf que Julie a quand même trouvé sa chambre ! Julie, quelle est ta chambre ? Votre où ça me semble, c'est de vrai ! Julie ! Peux-tu nous montrer ta chambre ? Nous sommes deux princesses avec la Reine des Neiges comme couverture, super ! Délivrée ! Délivrée ! On a une autre chambre juste ici. Sorsi, Salle de bein, Penoir Et l'entrée ! Voici le salon avec Inès encore ! Mon petit batu ! Voilà ! Hey les mangos, je souhaite que vous allez bien, que vous entendez, je retourne cette nouvelle journée à Universal Studios! Je suis hyper contente d'être ici parce que vous connaissez mon amour pour Disney, Universal Studios, etc. Et tous les parcs d'attractions, dès qu'il y a des bonnes attractions, des racing et tout ça. Et là, on attend Inès qui est en train de choisir lequel parc que nous allons. Mais en fait, je voulais vous raconter rapidement une vraie anecdote. Quand nous sommes arrivés, j'ai eu la frayeur de ma vie. Le mail où il y avait mon QR code pour pouvoir récupérer mes tickets a disparu, genre. Et j'étais là genre, aaaah, quoi? Et surtout que si vous voyez, à mes cernes, je suis hyper fatiguée. Donc j'étais vraiment en panique. Mais tout va bien, on l'a tout retrouvé et je suis à deux heures. Alors Inès est maître des exhibitions et elle va choisir la première attraction. Donc je vous explique, on n'a même pas recommandé les attractions, mais on voit quoi? Les boutiques de souvenirs là, comme ça, et en fait... Et moi, j'ai vu le boutique Christmas Ding juste derrière, avec le Grinch! Le Grinch, les gars! C'est fini hein là, on nous a perdu, Inès, pas Inès. Ah oui, on nous a perdu là, laissez-nous. Première attraction qu'on va faire, le Hulk. Donc c'est sûr que vous voyez juste là. Et Inès, cette grande malade, veut se mettre devant, mais genre tout devant. Elle n'a pas compris que nous, sa maman et moi, on va pas se mettre devant avec elle, quoi. Voilà ce que Inès veut nous faire faire. Assis devant. Moi j'adore les attractions comme ça, mais pas tout devant en commande. C'est pas possible! Bon les gars, on vient de faire le Hulk, c'était génial. Bon je me suis pas assise au premier rang, mais c'était top. Bon, je vais y aller voir. Si tu veux te dire, tu es trop mal tout ça! C'est ton point de faire, c'est ça? C'est le feu là. Si tu veux. Tu vois, les verre-reportes arrivent sur toutes les villes de la ville, et je suis commence à faire rire. Tu vois, c'est ce que c'est le marché? Le Spider-Signal! Voix Spider-Man près d'elle! Ok, avant de venir, viens de faire le Spider-Man. Il est un sympa, n'est-ce pas? Oui, franchement il est à faire, franchement. Sonateau de guerre, tu fais le sang. bon en vrai je vis ma meilleure life là, je suis dans le village salut bonheee salut bonheee boutique de bonbons, bonjour les cochonneries que de chance les gars je vais craquer pour un Homer Simpson je suis obligée c'est toute ma vie les Simpsons et particulièrement en fait s'il y avait Bart j'aurais pris Bart aussi peut-être mais au pinaise je vais croquer regardez là le stand derrière moi il est pas trop beau avec un gros donut, Homer et des peluches en pops et je préfère ceux-là là original du coup je vais vous dire aussi aujourd'hui nous n'avons pas fait l'attraction avec les Simpsons parce que c'est dans l'autre parc mais je compte bien retourner donc bientôt, restez connectés vous verrez ça, c'est la prochaine mon dieu c'est bon ils m'ont perdu donc là j'ai déjà craqué pour ça voyez vous et je viens de voir ce rayon c'est pas possible 1 1 1 1 2 3 C'est parti les gars, c'est où ça j'ai vu, barbecue, gibs, jurassic park ça sent déjà super bon, c'est ce que je peux vous dire, franchement, mon otaki Alors c'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! En direction de Christmas Shop, avec qui ? Le Green Shop ! Mon dieu ! J'en peux plus ! Donc après les Simpsons, il fallait absolument que je... Oh mon dieu ! Bon, je vais pas finir cette partie, je vais regarder tout ce qu'il y a, et je vous retrouve après parce que je suis déjà euphorique. Je vous retrouve à nouveau dans le magasin souvenir pour un dernier achat, in extremis, parce qui fait hyper frais, pourtant je suis habillée avec un t-shirt manche qui tient chaud, mais j'ai froid. Et de bas, j'avais pris celui-ci, genre trop beau, qui me ressemble trop, en bleu marguiné blanc et gris. Et, Inès m'a fait remarquer que c'était pour les enfants, du coup même si j'avais pris une taille super grande du L, ben voilà, et la version adulte, ben il y a que deux coloris, soit rose et gris, ou noir et gris, et j'aime pas en fait. Donc j'ai pris rose. Voilà. Amie, de même pas attention à ma tête, là, nous avons fini l'attraction et nous cherchons de ne pas se restaurer et nous sommes dans l'autre partie du parc qui est totalement gratuite. Regardez. Et en fait, ici il y a tous les restos, il y a aussi des bars, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, je vous reste dans un moment et regardez, j'ai mis mon suitant. Hey Mimongo, je pense que vous allez bien. Nouvelle journée ici à Orlando. Du coup, le parc était vraiment super génial. Nous nous sommes bien amusés, nous avons bien mangé et on était claqués. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, il est presque 10h. Là, on va petit-déjeuner tous ensemble et ensuite on verra pour le programme de la journée. Moi, je vous retrouve un peu plus tard. Et si je ne peux pas vloguer cette journée, et bien je vous retrouverai exactement la journée d'abri. Bon les amis, je vous retrouve dans un mall. Alors je ne sais pas exactement lequel c'est parce que je n'ai pas regardé le nom. Mais du coup, toujours accompagnée de ma petite bande. Premier arrêt. Victoria's Secret Outlet. Mon gars. Merci. Honnêtement, au niveau du prix, ils envoient du pâté. Genre 3 dollars, un soutien. Enfin, 4 dollars mais bon. Bon, en tout cas moi, j'ai trouvé ce petit-shirt bien trop cute. Je vais continuer à regarder. C'est trop bizarre. On dirait Victoria's Secret façon usine quoi. Il y a vraiment de tout mais en quantité. Bon, je sais que je vous avais dit que je n'avais pas trop craqué. Mais bon, ça va. Des petits trucs. Ça va. Ici, je pense que je vous ferais un haul, bien évidemment, de Orlando. Bon, cette partie du vlog est dédicacée à Inès. Parce que là, nous sommes tous dans le même mall. Mais elle est un peu malade. Donc du coup, elle est restée assise dans un coin. Et là, je te fais des gros bisous. Mais vois-tu? Je le savais. Il y avait plus de bonbons dans le film là. Parce qu'en fait, hier, quand on était à Universal Studios, je lui disais. Mais je suis un peu déçue. Parce qu'il n'y avait pas énormément de bonbons Harry Potter. Et là, t'as la baguette magique en chocolat. T'as les jelly beans, bien sûr. Comme ça. Et t'as les bières aussi. Voilà, voilà. Pour les amateurs de Rizis. Regardez, bien trop cute. Un petit nounours. Regarde, elle est toute mini banane là. Ohhhh. C'est vraiment immense. Et du coup, ce que j'aime aussi, c'est que c'est configuré. Plus comme un village que comme un outlet. Donc, t'as vraiment le temps quoi. Je pense que même en toute une journée. Ça sera compliqué de le faire. Hey, regardez ce que je vois juste là. Yankee Candle. Bon, en fait, je suis à La Rocheostre aussi de Bath & Body Works. Donc, on verra bien. Bon, alors vous savez que j'aime les Yankee Candle, mais pas autant que les Bath & Body Works. Et du coup, regardez ce qu'il y a dans le store. La marque. Wood Week. J'aime trop ces bougies aussi parce qu'en fait, elles ont des mèches qui crépitent. Elles sont trop bien. Je crois que je vais craquer pour celle-ci. Ok, je vous retrouve actuellement dans un magasin de chaussures. Et je suis en train de craquer pour deux paires parce qu'elles sont super abordables. Et j'ai celle-ci que je voulais trop. De la marque connect. Oh merde, vous voyez pas. Attendez. Regardez, ce sont celles-ci, les Benassi. Je sais pas si je le dis bien, mais en tous les cas, avec les deux bandes juste devant. Et en fait, il y a une promo de dingue. Donc, vous prenez la paire de chaussures. Et la seconde est à moins 50%. Donc, pourquoi pas se faire plaisir. Ok, mission accomplie. J'ai trouvé le Bat & Body Works, les gars. Regardez-moi celle-ci, s'il vous plaît. Elles sont holographiques. En peach. Oh là là, il y a trop de choix. Et actuellement, je suis en train de craquer pour trois bougies, s'il vous plaît. La vie est compliquée. Tadam. Celui-ci sent trop trop bon. Ok les gars, qu'est-ce qui se sent mieux et que j'ai traîné jusqu'à Battle Body Works? Je sais que je me répète, mais c'est immense ici. Enfait. Oh là là, tu m'as collé. C'est bon, il y a un peu de stress. Ça va. A l'autre point de vue. C'est le gros vin. C'est le gros vin. C'est le gros vin. Les plats. Des plats. Un cancer. C'est le gros vin. franchement j'ai tenté de réfléchir est ce que je retourne sur mes pas et puis tout d'un coup j'ai vu deux allées en espérant que celle ci fasse le tour ah non c'est juste une allée là c'est nike ok bon croisons les doigts que ça fasse le tour parce que sinon je serai vraiment bien mal regardez moi ça c'est juste immense franchement et en même temps ça fait penser un peu à l'italie vous avez this way and the other way like that on peut se déjeuner et le dilemme c'est que on s'est tous retrouvés mais on ne sait pas où ranger il y a trop de choix et en même temps pas assez donc voilà bon finalement on a opté pour le chinois ça a l'air plus qualitatif et pas trop cher donc ça va il est compliqué celui ci sent trop trop bon ok les gars qu'est ce qui se sent mieux et que j'ai traîné jusqu'à battle body works immense est ce que j'ai craqué oui mon dieu ça sent trop gros c'est à cause de ça c'est que je me répète mais c'est immense ici franchement j'ai tenté de réfléchir est-ce que j'en retourne sur mes pas et puis tout d'un coup j'ai vu deux allées en espérant que celle-ci fasse le tour ah non c'est juste une allée là c'est nike ok bon croisons les doigts que ça fasse le tour parce que sinon je serai vraiment bien mal regardez moi ça c'est juste immense franchement et même temps ça fait penser un peu à l'italie j'avais this way and the other way like that on poste déjeuner et le dilemme c'est qu'on s'est tous retrouvés mais on ne sait pas où manger il y a trop de choix et en même temps pas assez donc voilà bon finalement on a opté pour chinois ça a l'air plus qualitatif et pas trop cher donc ça va moi je vous ai dit qu'on est dans l'excès toujours plus ou non hola mes mangos je vous retrouve sur mon lit en plein montage je viens de réaliser que je ne vous avais pas dit au revoir je n'avais pas fermé ce vlog donc j'espère que toutes mes aventures vous ont plu jusqu'à maintenant je vous avouerai tout de même que c'était un vlog assez excitant mais éprouvant du coup je ne t'intégrerai pas dans cet outreau je vous fais des énormes bisous et vous pouvez me retrouver également pour plus d'aventures sur mes réseaux sociaux vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis me laissez vos avis en commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre quant à moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo mouah